on l'a déjà fait plein de fois mais je le reprends parce que je me rends compte qu'il y a un rachis que j'ai sauté à Maravouna, au milieu de la page donc on a vu qu'un animal vivant si c'est mon animal à moi je me prosterne à cet animal cet animal n'est pas à Sorbéana cet animal n'est pas à Sorbéana maintenant je l'égorge et bien ça devient un petit crevette à Vodaza maintenant il y a autre chose il y a autre chose il y a l'animal d'autrui je me prosterne à mon animal je me prosterne à mon animal donc l'animal est moutarde mais il est interdit pour en faire un corban à titre de Nehvan à titre de Nehvan je me prosterne à l'animal d'autrui il n'est pas interdit à titre de Nehvan s'il y a quelque chose qui n'est pas clair vous soyez sur la larme d'accord Nehvan c'est que j'ai voué un culte à cet animal c'est pas sûr comme corban par contre je me prosterne à l'animal d'autrui et bien l'animal n'est pas interdit pour apporter un corban à titre de N. Adam au cerf d'avoir chez nous chez nous mais alors on va voir est-ce que ça va être un grand sujet lorsqu'on dit N. Adam au cerf d'avoir chez nous chez nous si je fais un acte j'imprime un acte sur le bien d'autrui est-ce que à titre de N. Adam au cerf d'avoir chez nous chez nous malgré tout l'acte il a un effet le bien d'autrui c'est ce qu'on va voir alors Ravouna il dit l'animal s'est tapis devant la Vodad Kofan il va chez Chachat bas à Sarah à partir du moment où il a égorgé un siman c'est interdit à titre de de comment dire le interdit Béana voilà à titre de le simple fait qu'il soit devant la Vodad Zara il se passe le fait qu'il lui trouve un siman bon on est ensemble là c'est bon ouais l'animal l'animal est interdit parce qu'il était tapis devant la Vodad Zara alors le 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 faisons revout ça revout ça revout ça c'est c'est bien que ça soit le bien que le le il n'a pas il n'a rien fait d'acte il n'a pas acquis du tout le revout ça Rachid si l'animal était omédette il l'a soulevé et il l'a mis euh 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 il l'a blotté il a il a fait qu'elle soit tapis devant l'idolâtrie il l'a acquise il l'a acquise à titre de Kinyan Xela Kinyan Xela Kinyan Xela Kinyan Xela Vos is dos Kinyan Xela ça veut dire c'est à toi ce stylo par exemple il y a ton stylo je soulève ce stylo pour le voler t'es pas content d'accord maintenant dès que je le soulève je fais Agba il n'est pas à moi mais j'ai fait Kinyan Xela que j'ai toute responsabilité par rapport à ton bien je dois te le rendre il s'appelle Kinyan Xela voilà alors c'est une prise de possession pas une acquisition c'est ça oui mais il y a un acquiert par Agba c'est une certaine forme d'acquisition bon ça c'est traité dans le traité Baba Kama très longuement voilà alors à partir du moment où il a soulevé il l'a acquise donc là il pourrait l'interdire à tir de chez l'eau il a l'air de ressortir de Rashi on voit que Tosfot analyse ce point mais même si elle est revue de ça donc c'est pas à lui mais il fait la chrita ça devient interdit à titre de Tikrovet Abedazara bien que ça ne lui appartienne pas alors là-dessus l'agmara dit bien que nos maîtres disent celui qui se prosterne à l'animal d'autrui ne l'a pas interdit il a fait un acte il l'a interdit regardons Rashi et c'est ce Rashi que je n'ai pas de souvenir de l'avoir fait il se prosterne à l'animal d'autrui il n'interdit pas au misbé même à titre de Nevad en vertu du principe et l'adam ausser d'avoir chez nous chez nous alors ça va ma'assez la sara à l'aïdiot si la fin n'acte c'est interdit même pour la boucherie et t'amma yali de l'avouzara mikol hakelim asher izniar ameler achaz bemalchuto bemalo yichhenu bemalmo mayichhenu cheganzum da siné banah afargav de l'av d'idé avouz shayou kerisharet ah c'est très intéressant on apprend que nous ne sommes pas sans savoir évidemment que qui c'est le roi achaz comment non ça c'est achav non c'est achaz comme tout le monde le sait toi tu sais toi tu sais tu ne joues pas avec nous moi je pose la question qu'il y a des gens qui ne savent pas non c'est tout pour la question si je pose la question à quelqu'un qui sait ce n'est pas une question je sais que tu sais nous c'est qui achaz nous là les stars il a il a fait avouzara il n'est pas classé dans les stars il est classé dans ceux qui ont fait avouzara de mémoire d'accord mais à part ça à part ça j'ai du mal à le déterminer dans le temps achaz c'est le père de chistiaou c'est le fils de yotam un idolat bose quoi le fils de yotam est-ce que achaz c'est le fils de yotam euh bébé yotam achaz oui oui c'est pas mal c'est pas mal avantage avantage mais achaz c'est pas celui qui fait un culte de la baal achaz achaz il 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 voulait sacrifier son fils chistiaou au baal comme tu dis donc il a pris son fils il a jeté dans le feu et mais la maman hein qui était une maman juive elle a recouvert son petit chouchou du sang de 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 salamandre le sang de salamandre et il est pas mort mais par contre euh il a été vacciné pour la vodazara euh il a pas aimé quoi haha et dès que son père est mort il a il a dit les mecs on arrête de faire avodazara c'est fini ça c'est une chouchou dans le tannard ouais le sang de la salamandre à protéger non ça c'est là ça c'est ça c'est le midrash qui dit d'accord c'est le midrash pas explicite c'est le midrash c'est dans le livre des rois le chapitre le verset dans le deuxième quel épisode bah oui c'est important comment c'est dans le deuxième c'est dans le deuxième voilà alors euh euh et Christiaou Christiaou c'était un très grand de sa vie mais il a il a été un peu traumatisé donc il n'a pas aimé il n'a pas aimé ça sentait le roussi alors tout ça pour dire que ahaz euh donc reprenons tous les objets qu'avait laissé le roi ahaz dans sa royauté dans sa profanation ils ont mis de côté bah marmor qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont mis de côté les objets du temple qu'avait profané le roi voilà or ça veut dire pourquoi ils ont mis binizah d'asirébana bah faire gaffe des laves d'idées à vous bien que c'était pas à lui puisque c'était clicharet mais étant donné qu'il les a utilisés pour la vôtre de la zara il a fait un maassé bon je sais pas exactement quel maassé il a fait c'est à surberna voilà on avait pas fait surach donc on voit ici le ridouche on dit enatam sert d'avoir chez nos chéros mais à sa bam assez à sa donc ça va être ça le débat oui en dehors de toute considération de la vôtre d'asara faire la shripta d'un animal qu'on a volé est-ce que ça pose un problème à l'Afrique par exemple est-ce que est-ce que je peux manger de la shripta qui a été faite sur un animal volé ou est-ce qu'il n'y a aucun problème là on parle de la vôtre d'asara mais autrement manifestement ça n'a pas de problème puisque là c'est très bien on nous dit c'est interdit c'est interdit il a fait pour la vôtre d'asara mais on ne te parle pas pour la consommation de boucherie voilà ok c'est bon continuons alors maintenant ETV on objette Rav Nachman à Rabouna Rav Nachman vous objette à Rabouna alors c'est ça le sujet on l'a déjà vu celui qui fait la shripta d'un korban hatat shabat shabat un korban hatat on n'a pas le droit à shabat on fait des korbanotes on va au Bétamigdash il y a des korbanotes au Bétamigdash il n'y a pas de korban hatat et il le fait il est condamnable 3 korban hatat s'il l'a fait par erreur il faut dire que le mec n'a été pas vraiment fait 3 korban hatat or si tu dis qu'il a fait la shripta d'un siman ça devient interdit ça devient interdit ça veut dire ça devient interdit Banna donc or shripta 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 c'est seulement s'il fait la shripta mais dès que ça devient un sur Banna ça devient comme ça devient plus une vache ça devient comme un morceau de terre donc tu ne rêverais pas être rayab 3 khatad mais 2 à shripta sur le shripta sur le shripta ce ne serait pas rayab me khater me khater mais à phare ou c'est comme s'il coupait un morceau de terre on va faire l'hérachie c'est du mal à comprendre le concept de khatad la vedette korhazine non alors on a vu on a vu ça jeudi jeudi on a posé la question je crois que c'est toi qui as posé la question jeudi le point c'est le suivant tu as disons monsieur lambda il a transgressé shabbat beshogeng il prend une chèvre et dit cette chèvre elle va être korban khatat pour ma faute donc là c'est objectivement un korban khatat et lui ce korban khatat c'est un korban khatat moi je sais pas que c'est un korban khatat je 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 vous cet animal à la bodhazara je fais un sacrifice de cet animal je savais pas que c'est un korban khatat ah ok c'est pas le même qui fait ou alors si c'est le même mais il a oublié qu'il avait fait un korban khatat un korban khatat ok c'est alzheimer un judaïsme non c'est ça beshogeg il a il s'enbrouillait les pinceaux le mec d'accord il est très beshogeg non c'est c'est comme dans Plalgadol soit il sait pas que c'est interdit soit il sait pas que c'est shabbat voilà il s'enbrouillait les pinceaux voilà alors refaisons les rachis un korban khatat plus loin on va poser la question pourquoi tu parles de khatat si tu fais un korban khatat a priori c'est exactement la même chose qu'est-ce que ça chan khatat il est condamnable trois korban mishoum shabbat mishoum shokhet kodashim barhuts ou mishoum avodat kochavim chez shloshtan be karet parce que les trois c'est khevken mishoum me kalken l'homme miftah be shabbat shahre me takna et sel benenoar bever minachay assur lahem et khatat qui sharte lahem baalim davar sheno shelo ave d'eshel gavo ave c'est extrêmement riche ce point parce que tu vas dire finalement là il fait ce korban khatat il le fait shabbat il fout en l'air et la vodat kochavim il fout en l'air cet animal alors quelqu'un qui fout en l'air c'est une shrita qui ne sert à rien une shrita qui ne sert à rien c'est abîmer l'animal dans me kalken c'est pas tout le shabbat pourquoi tu dis que c'est khayav non me takna ou et sel benenoar non il l'arrange par rapport au benenoar chever minachay assur lahem parce que c'est moins big le benenoar le benenoar ça assur donc maintenant c'est moutar lahem attendez là je pète un câble c'est moins pire attend 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 il lève l'interdiction de ever minachay qu'est-ce que tu rigoles qu'est-ce que tu rigoles qu'est-ce que tu rigoles fais-nous participer il est heureux il est heureux ce passage rend heureux en même temps en même temps il est heureux oui donc comment il peut le donner enfin merci on est deux à ne pas comprendre voilà le benenoar il n'est pas concerné vas-y 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 il n'est pas concerné par le histoire de Béanard ah non mais attend c'est énorme attend c'est pas lui qui en profite alors attend on met à plat on met à plat on met à plat il y a il y a un truc là vous avez une motte de beurre la motte de beurre on la met à plat d'accord le cheesecake imaginons que notre gamin a soin de cheesecake on le met à plat alors maintenant je reprends moi disons que j'ai transgressé mes shoguets avec shabbat je prélève une chèvre et où ai-je la tête tout d'un coup le monsieur il a une idée d'être idolâtre il chèvre il cherche une chèvre pour l'offrir à la vodazara et il est aussi pas très clair il a oublié que c'était shabbat et il égorge sa chèvre alors Rachid nous explique c'est d'avoir chéné au chélo puisque dès que dès que c'est ratat regardez comme c'est puissant dès que c'est ratat c'est plus à lui c'est à Dieu bien que ça soit lié à lui pour faire expiation de sa faute pas l'expiation de la faute d'un autre donc c'est lié à lui bien que ça appartienne à Dieu c'est clair c'est compliqué bien que ça appartienne à Dieu mais à son bénéfice puisque c'est pour faire l'expiation de sa faute pas la faute d'un autre maintenant je prends cette chèvre je l'égorge pour l'orteil de Vishnu pour l'orteil de Vishnu je ne répéterai pas d'accord et alors on dit et ça c'est Shabbat et puis ce qui le fait pour la Vodazara ce qui le fait pour la Vodazara dès qu'il commence ça devient un surbena si c'est un surbena je ne transgrèche pas Shabbat puisque c'est un acte qui n'a aucun aspect positif réponse réponse de Rachi si c'est positif parce que maintenant un bennoir peut en manger waouh 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 alors monsieur dit que euh c'est un surbena toi tu dis dont acte que quand on dit que c'est un surbena un gars il n'a pas cet interdit c'est une robe atomique c'est coutine à appuyer sur le bouton atomique ça veut dire quoi c'est positif ? par exemple shabbat une transgression shabbat c'est pour un acte qui est motakène quelque chose et si j'abîme quelque chose je prends Mona Lisa je prends un cutter je gratte Mona Lisa shabbat c'est le melarfa c'est un travail c'est pas comme si j'ai pris mon livre et sans faire exprès je l'ai déchiré je fais sur le tableau je fais une marque donc là je fais un travail d'accord mais j'ai foutu en l'air un truc j'ai pas transgressé j'ai foutu en l'air d'accord alors si tout d'un coup je vais voir Mona Lisa elle a une griffure sur la tronche je répare là j'ai fait un travail ah oui ça me paraît en quoi en quoi le fait de déchirer Mona Lisa ça serait pas assurberna c'est pas que ça assurberna mais disons mais si tu veux les travaux interdits de shabbat on les apprend la construction du tabernacle donc c'est une construction si j'abîme il y a quelque chose il y a il y a une vache très gentille vache je prends un gourdin je tape sur la tête maintenant c'est une charonne oui mais en quoi en quoi apporter l'oreille alors c'est une charonne c'est une charonne Rachid dit j'ai fait quelque chose parce que cette vache un goye n'avait pas le droit de manger maintenant il peut manger donc c'est un acte positif là ici c'est plus compliqué ici vous en conviendrez que c'est plus compliqué puisque ça assurberna alors Damien dit on voit ici clairement dans Rachid que quand on dit ça assurberna prenons un exemple prenons un exemple je dis cet animal une corbanola maintenant un goye il en mange un goye en mange il vole c'est du vol un goye n'a pas le droit de voler mais par rapport à l'interdit de manger du everminacra il ne pense pas ah mais ça surbanna c'est énorme c'est un truc c'est est-ce que tu le sens tu le sens de l'avantage d'être grueux alors moi je me dis que si est-ce que est-ce que mes amis vous sentez le 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 c'est pas un problème qui nous tombe sur la tête il y a un problème majeur mais ce problème majeur il devient un avantage pour le il devient une faculté positive par exemple de la viande cuite dans du lait on n'a pas le droit d'en profiter du ramet de sapessa on n'a pas le droit d'en profiter et ça c'est pour la nébuleuse juive un goye si je vends un goye si je vends ma viande à un goye j'en profite oui mon avis la vie est disponible je ne profite pas tu l'as pas car le goye il l'a pas il l'a pas ah oui tu enlèves ta propriété de ça c'est énorme ok on continue c'est bien on continue est-ce qu'on peut tuer un moustique ça bat comment est-ce qu'on peut tuer un moustique c'est quoi la question quel rapport avec la choukou non j'ai un rapport avec la vache on peut assommer une vache parce que ça ne sert à rien est-ce qu'on peut tuer un moustique c'est toujours entendu que non non on n'a pas le droit pourquoi on n'a pas le droit l'abîme le moustique la vache aussi si il va t'abîmer la vache aussi on l'abîme bon c'est vrai qu'un gars il va pas manger un moustique quoi il va les enrager j'ai vu Rachid en bas Ravisek a dit qu'on peut tuer une vache c'est pas une moustique ok bon on continue c'est bon continuons d'afmem amudbet en haut alors il dit dès que c'est interdit dès que c'est interdit ben A'a donc après je termine la shrita ça ne s'appelle pas shrita bahut parce que ça devient maintenant c'est un morceau de terre le khater ben A'farou je suis dans Rachid et qui va en vrai j'ai dit mieux que moi qui va donner ça dès que ça devient interdit à titre la vodad qu'on ravime c'est ça ça enlève se dégage la notion de kochim c'est ça c'est quoi c'est ça c'est ça je ne comprends pas c'est ça avec la qualification de kochim c'est ça que ça veut dire ça enlève ça enlève toute toute capacité du korban de devenir kochim point non il est kochim mais il n'est plus un korban chatat il n'est plus dès que je commence la shrita pour la vodazara il n'est plus kochim j'en fais j'en fais un petit coivette à vodazara voilà c'est ça ça dégage ça dégage toute la dimension de korban voilà ça dégage c'est ça l'enseignement il n'appartient même plus il n'est plus avec dèche il n'est plus avec dèche ça devient un morceau d'avodazara c'est ce qu'il a l'air de dire il fait tout le bras au même chose donc il n'y a plus faire un korban avec ses rires de bêtes amigdash puisque c'est c'est ça c'est ça c'est ça va fadgab d'amrinane b'pïrkin shakhat s'ymane b'achouz s'ymane b'afni k'ayev s'ymane ba mai se un seul ciment ça devenait c'est ici il faut faire les deux ciment continuons que le cas où il y a les trois c'est on parle de que tout ça vient de concert regardez au Rashi on parle qui fait la melika d'un ciment comme on a vu plus haut c'est ça c'est ça alors il a fait la shrita il a pas fait la melika parce que la melika ça n'a aucun sens c'est-à-dire comme Corban ça n'a pas de sens ça considère comme une shrita mais c'est la shrita d'un siman bahut ah oui un sens pour transgresser l'interdit de shrita bahut voilà c'est ça il faut le dire il faut dire ça ça se présuppose que c'est qu'à la fin du premier siman que ça prend le nom d'Avodad Kukravim ce que dira papa et pourquoi pas tout de suite je pense que on l'avait vu sur la suite de la gmarra elle va titiller ça parce que là aussi ça devient Avodad Kukravim dès que je commence pourquoi tu dis c'est à la fin du siman voilà alors on vient le voir c'est la question notre question c'est la question avec ma mais comme qui il pense comme où là c'est un petit rien du tout ça suffit et là Béhomère Bégmar Zvicha ou Ovda non il dit moi le culte que je fais à la Vodazara c'est quand j'aurai terminé l'abattage c'est pas au début de l'abattage alors Iyachi Mayaya Khatat bah alors qu'est-ce que ça change alors n'importe quel Corban c'est la même chose Mayaya Khatat les Shmanan Zevar n'importe quel n'importe quel Corban même un Ola même Corban Ola si c'est ça même tu peux prendre une vache enfin un taureau Rashi donc ça veut dire que cet enseignement est une réfutation de Ravuna qu'en vérité je ne peux pas interdire le bien je ne veux pas interdire le bien d'autrui par Mase Koldéou par Mase Koldéou c'est quoi Mase Koldéou je fais le cul d'Avod Hazara que lorsque la bataille sera terminée alors alors Iyachi c'est comme ça c'est comme ça ça veut dire que tu mets la spécificité de l'oiseau Shemamina mais Chatat Of Kay Ve Ola L'Oma Tzimisham dit Ola Taof Bae Shnei Simani parce que la Ola Taof il faut les deux Simani donc si t'adis si t'adis Chatat c'est Chatat Taof et pas Beomar Begmar Zvicha ou Ovda dit Ine Ovda Ela Begaz Zera Amai Ich Falla Shemunan Oba Bena Mani Chai donc quoi donc c'est une objection une objection à Ravuna c'est une objection à Ravuna parce que Ravuna il dit dès que je fais un ma assez dans quelque chose qui m'appartient pas je l'interdis c'est le C'est objection Rachi dit parce que ce n'est pas une objection à Ravuna si tu penses c'est une c'est une pas Ravuna mais Rav Papa toi tu as dit tu as voulu dire qu'on parle il a dit si tu obligé de que si on te dit ratat à off c'est pas parce que ratat à off c'est seulement et que les deux viennent non il faut donner une autre explication on avait voulu donner une première explication au nom de Rav Papa maintenant on vient de donner l'explication au nom de Rav Papa ici de quoi on parle Kegon Chaya Hatsi Kané Pagou on parle que la moitié de la trachée était abîmée spontanément spontanément et que ça rend pas taref ça rend pas taref la moitié du Kané ça rend pas taref et rajoute un rien ça devient Rav le Rav du Kané maintenant il se termine par la Shkita et Gomro des Kulubadé de Katyan et que tout vient en même temps donc ça on avait déjà vu plus haut que la moitié de la trachée est abîmée pour des raisons qu'on ignore mais l'animal n'est pas taref pour autant une seconde mais dès que je termine par un chouïa le rov de Kané se termine par la Shkita le rov de Kané se termine par la Shkita alors là en même temps ça devient interdit à Tiddavodazara et ça devient Shokhet Bahus Shokhet Bahus voilà ok donc tout est gros et quelle est la spécificité du off par rapport aux deux semaines non c'est que le 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 off le ratata off est le seul possibilité d'un korban qui puisse être avoir un nom de Shkita avec un Siman tous les autres c'est deux Siman c'est le seul c'est que ratata off qui peut être la Shkita ve Siman et bien qu'en vérité le ratata off c'est jamais Shkita c'est Melika mais il y a un enseignement qui nous dit qu'on apprend un verset que la Shkita d'un Siman dans ratata à off ça fait Shkita c'est pas la Melika c'est bon la vie est bête attention les mecs ça sort à l'exemple bien je redouble alors Amara Papa Amara Papa il dit si ce n'était on n'aurait pas on n'aurait pas pu le déduire je n'ai rien compris on n'aurait pas pu le déduire si ce n'était l'enseignement de Ravuna on n'aurait jamais déduit qu'un seul Siman ça avait le statut de Ratat que ça avait un bond digne de Ratat c'est ça comme ça je comprends c'est la force de Ravuna de nous enseigner ça sinon il y aurait une objection on n'aurait pas pu l'accepter C'est la force et on n'aurait pas pu le déduire c'est que Rabouna rajoute par rapport à Oula Oula il a dit dès qu'il a fait un maasé il interdit le bien d'autrui il a fait un maasé mais Rabouna nous dit il rajoute un petit maasé pas forcément un grand c'est ce qu'il va dire un ramarav popé un ramarav popé il a un ramaravouné il a un ramaravouné simanechad c'est-à-dire en vérité c'est Rabouna qui nous a posé la question parce qu'il a dit un simane parce qu'il a dit un simane il a un ramaravouné simanechad s'il n'y avait pas eu Rabouna ratat n'aurait pas été une question parce que j'aurais dit qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce que c'est le maasé dont parle ou là c'est maasé Rabat on s'est cassé la tête le ratat c'est pour ça on a fait des circonvolutions et on a dit morzoutra on en drape popé on a dit c'était un oiseau dont la majorité donc la moitié du canet était abîmé et qu'il a rajouté un chouïa on arrive donc à ses extrémités complexes mais c'est parce que il a dit un petit acte mais s'il n'avait pas dit un petit acte donc là le ratat j'aurais dit j'aurais pas eu une question pourquoi mais moi je trouve oui j'aurais une question parce que pourquoi le ratat le un corban là aussi il est condamnable de trois de trois de trois ratat faisons rachis une seconde une seconde il a une seconde il a une seconde il a acide à des oula des il témoigne ce oula au lieu de un masé c'est un rien j'aurais pensé c'est donc là j'aurais eu aucune question de j'aurais eu aucune question de oula alors une seconde ça c'est la suite alors il dit rapapa c'est-à-dire que on a posé une question que quand il a dit le 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 quand il a dit celui qui fait la shrita comment ça se fait qu'il est il est de trois il est vrai de deux puisque dès qu'il fait un rien ça devient ça sort du Kodesh ça devient avodat qu'on ravine et il n'est pas condamnable à shrita ah oui mais si on avait dit que oula c'était jusqu'au gmar alors j'aurais eu la question il faut attendre la fin pourquoi tu parles de c'est pas ça qu'il dit je n'aurais pas eu ce problème continue alors j'ai amarr à popé un ola quand même collectif mais pas individuel oui mais c'est un ola alors continue si mais un ola individuel v'amarr à papa maintenant rapapa rajoute encore il a v'amarr à vuna si c'était que ravuna a dit celui qui fait la shrita de l'animal d'autrui à la vodazara mais matravero s'il avait dit l'animal d'autrui le lo avia hatat tiufté le hatat n'aurait pas été une objection c'est pareil du coup ça n'aurait pas interdit l'animal pourquoi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au nom de rachis dit des matri assar je ne peux pas déduire de oula que je ne peux pas déduire de oula que l'animal d'autrui devient interdit par un ma assez je ne peux pas le déduire parce que j'aurais dit j'aurais pensé que le korban hatat étant donné qu'il acquiert pour le capara c'est comme à lui vous voyez c'est vrai qu'il l'interdit il l'interdit parce que c'est à lui mais j'aurais pas pu en déduire pour l'animal d'autrui c'est ce que j'avais relevé dans rachis alors il dit alors il dit puisqu'on parle comment comment regardez le on va le sauter parce qu'il fait un cheshbon très complexe et quand on fait on n'a pas d'obligation de faire le lachon regardons de le des koanim i ratat il dit c'est au koanim oui parce que les koanim le manche et quoi les manches de corban trattat que les manches corban trattat mais j'aurais pu dire alors une seconde j'aurais pu dire c'est comme à lui regardons regardons la suite donc le sujet c'est est ce qu'un homme interdit le bien d'autrui avec un maasé rabat mazé zouta etc ram nachman et ram amram et ram isra qui disent ça c'est le coeur de la souga un homme n'interdit pas quelque chose qui ne lui le n'est pas lui regardons rachis cinquième avant la fin de la page et nadam serra d'avoir chélo chélo à philou bégmar mazé même avec un acte complet donc il y en a qui veut dire parce que on va voir les conséquences pratiques comme ça même avec un grand même avec un acte significatif très significatif ce n'est pas interdit voilà mais on n'objet comme on vient de dire un morzoutra au nom de rafpapar on parle de ratata of avec un ratzipagou mais qui rajoute kolcheou et la raison pour laquelle c'est interdit que c'est interdit que c'est interdit la raison pour laquelle il a transgressé de la vod d'azara que que il transgresse la vod d'azara c'est parce que c'est khadattaof des kulou badad adekatian aval zévar l'eau mais si c'eût été un animal si c'eût été un animal et bien euh et que l'animal la shrita elle est avec deux simanimes regarde au rachis ok m'la rachis tu es obligé de dire qu'on pas khadattaofu v'afalpi delina rabbanal lo m'acceli m'embar zévan kivan es shlami m'dinu ni avu mitzare betechilat chateichah vetu likakriu shkita truz chatea t'aveu d'avar shino shelo velo mitzare velo p'kashem glomine afil afil ahim medelo nakat ula ola des shere velo ave namidide nakat chatea demide de ite beof besima nekha vada tamam shum sim nekha de of ou aval zévar lo mais si tu parles d'un zévar c'est-à-dire un animal un béhéma alors il n'est pas khatat il n'est pas condamnable de trois il n'est pas condamnable de trois un de shabbat l'autre de avoda zara et trois de shri tat truz dans celui qui dit adam en oser davar shelo alors et si tu dis qu'un homme n'interdit pas même avec un acte significatif même khatat béhéma nami alors une seconde rachit parce que tu l'interdis pas puisque tu n'enlèves pas le statut de kotshim oui c'est très bien nous on a une opinion qui dit même avec un acte significatif et là on parle quand on dit khatat pourquoi tu dis khatat avec khatat si tu dis khatat tu es obligé de te dire qu'on parle de khatata comme on l'a prouvé plus haut tu es obligé de dire qu'on parle de khatata mais si tu dis je prends moi un corban un taureau de d'accord un corban de taureau d'ola il est à Dieu il n'est pas à l'eau il est à Dieu maintenant maintenant je commence la 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 c'est pas interdit parce que je termine la c'est même pas interdit à titre de n'adam au serre d'avoir chez nous chez l'autre c'est un chèvre par le fait qu'il a fait un corban à l'idolâtrie parce qu'il a fait mais pas mais pas par le fait que mais pas mais mais de son khatat non il fait pas qu'à part parce que c'est Barcoutz Barcoutz mais il n'interdit pas si toi tu dis que ça n'interdit pas prends BMA pourquoi tu dis off donc si tu parles de off ça veut dire que dès que je fais amasser Koldéou j'interdis le bien d'autrui sinon pourquoi tu n'avais qu'à dire BMA c'est la question de l'agmara réponse de l'agmara qui vannent des kanyas les kaparas qu'est d'idées d'anlas pourquoi t'on parle c'est vrai je suis d'accord avec toi que l'enseignement c'est magnifique t'aurais pu prendre Khayyav 3 Khayyav 2-3 avec un Ola un BMA pourquoi tu parles de khatat parce que khatat c'est ce qu'on avait dit oralement tout à l'heure étant donné que je l'acquière pour ma kapara et bien je l'interdis comme c'est à moi de m'assez cold avec un rien ah mais voilà je l'interdis avec un rien c'est ça le chidouche c'est ça le chidouche c'est clair je sens que c'est pas clair c'est clair les amis je ne présente pas l'exemple Boisiz il me manque plein de prérequis je prends en cours et je rame c'est Suga et les cotons et les cotons on file on file un mauvais coton je reprends parce que moi je trouve que c'est très clair ouais je trouve que c'est très clair mais là c'est un c'est un comment dire un coup de théâtre comment dire boulevardien même si même si vous l'avez pas vu dans le pro ça fait quand même dans le placard il y a un corban il y a un corban il y a un corban dans le placard c'est le théâtre de boulevard voilà c'est très bon il y a un corban dans le placard alors très bon alors maintenant je ne suis pas en face alors il y a si tu parles et la dame au serre d'avoir chez nous chez l'eau même avec un acte significatif d'outirachi pourquoi tu parles de pourquoi c'est obligé de dire selon tout le calcul qu'on a fait c'est pourquoi tu prends ça et je peux te dire qu'il y a trois corban avec un avec trois corban avec un hola avec un hola de bema c'est très bien réponse c'est que ici on vient te dire ma chidouche que le corban chatat comme le corban chatat c'est kadosh c'est kodesh kodesh on peut discuter mais il y a une spécificité dans le corban chatat ce corban chatat va faire expiation donc il y a quelque chose de nominal dans le corban chatat un corban hola c'est un corban offert à dieu ok c'est brûlé sur le misbeard laisse tomber mais un corban chatat sans doute il est nominal donc ça appartient à dieu ou ça appartient au koanime mais ça me fait expiation donc même si je dis enadab au serre d'avoir chez nous chez nous mais le corban chatat comme ça me fait expiation ça s'appelle à moi donc si c'est à moi si c'est à moi dès que je commence la shrita ça devient interdit Bernard même si je dis enadab au serre d'avoir chez nous même avec un contact avec moi oui c'est interdit et ça devient ça devient chayav chayav à titre de la vodazara en même temps de l'acte de shabbat et en même temps que shri tatrous c'est bon c'est clair demain on continue moi j'ai une question si on fait un hola c'est clair les amis oui non bah réellement on est inutile si on fait un hola à la place d'un chatat comment si on fait un hola un hola à la place du chatat c'est un hola mais je me suis trompé je l'ai fait un hola non si on prend l'exemple du hola à la place du chatat on n'est pas méchalé le chatat puisqu'on fait un hola le chatat non oui on fait des hola de cibour pas des hola de yachit le tamid de la communauté l'agneau du matin l'agneau de l'après-midi c'est un hola mais c'est un hola du peuple mais pas un yachit un yachit qui apporte son hola le shabbat c'est 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 transgression moi j'ai j'ai deux problèmes je ne comprends pas un problème je ne comprends pas en quoi le fait de bénéficier de quelque chose dont la propriété est à HM me rend copropriétaire donc la fin du raisonnement j'ai du mal je ne comprends pas et deuxième chose je ne comprends pas est-ce que c'est possible d'être copropriétaire avec HM de quelque chose seconde on n'a pas fait le rachis sur Kedide Damien c'est légitime ta question est légitime on prend déjà ta première question on regarde Rachis ok Kedide Damien qui va n'égal Kepana Kedide Damien il cas l'homme a t'éliminé Shumzeva il y a l'homme il y a l'homme il y a l'homme 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 au s'il l'homme 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 il l'homme donc l'homme l'homme de d'éliminé l'homme . Non, il dit, il dit, le Ola aussi fait capara. Oui, oui, c'est-à-dire que, en vérité, pratiquement tous les corbanotes font capara. Même un corban Ola fait capara. Et j'interdis, je l'interdis, par Amasé Koldéou, parce que c'est à moi. Amasé Koldéou, parce que c'est à moi. Mais, donc, il n'y a pas Shrita Houts, puisque la Shrita, c'est avec deux Simani, mais c'est déjà Assur-Béana, tout de suite, à titre d'Avodazara. C'est seulement le ratata off, où tu peux faire avec un rien. Où il y a les trois qui viennent en même temps. Voilà, c'est ça ce que dit Rachel. Koldéou. Deuxième question, Johan. Non, ça, ça répond à mon autre question qui n'était pas une question. C'est clair ? Ok, c'est bon. Merci. Bonne journée. Razak. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.